On a vu un direct et c'est quand même qu'ici en Côte d'Ivoire qu'on n'avait pas des... Chez nous au Cameroun quand elle fait le direct comme ça, si elle fait le direct comme ça, une femme peut-être vient, elle me regarde, je parle, elle parle dans le direct, elle va rentrer à la maison, son mari va, je ne sais pas quoi il va faire pour trouver ça, il va venir m'étant qu'on s'a dit que voilà, tu pars chez les marabouts, tu pars pour m'en sorceller. Donc je sais quand même qu'ici je vois en Côte d'Ivoire, c'est différent. Donc j'ai une jeune fille ici devant moi, elle m'écoute, elle me dit bien qu'elle m'écoutait, mais elle est dans la paresse, je lui demande pourquoi tu ne fais pas tes lavages, pourquoi tu ne fais pas tes lavages, tu as dit que tu fais souvent, après tu ne fais plus ça, je fais souvent. Elle fait souvent. Mais j'ai dit ça dans mes vidéos tous les jours, vous voulez que je dise sur quel français? Mais tu as appris, tu apprends quelque chose, le tout ce n'est pas d'apprendre, le tout c'est d'apprendre et de mettre en pratique, parce que ce n'est pas l'écoute et la connaissance qui t'aide, c'est la mise en pratique, et c'est ce qui dérange beaucoup d'entre vous. Vous m'écoutez, vous êtes abonné, ton abonnement ici, dans tes combats spirituels, le démon ne va pas vouloir savoir si tu es abonné à ma page ou pas, le démon ne veut pas savoir si tu veux, il s'en fout. Quand tu es venu sur la page de cette dame, tu as vu tes choses, même si tu connais ce qu'il faut faire, tant que tu ne fais pas, rien ne va changer dans ta vie. Et vraiment, je crois que c'est un peu comme si vous êtes dans les contes de fées, vous aimez les... c'est pour ça que vous faites après, on vous manque trop. Vous partez chez les tradis praticiens, vous arrivez, dès que tu vas voir là, il va voir t'as ton degré de paresse, il va dire, ah, voilà une bonne proie, que non, je vais faire tout ton travail pour toi, ne te dérange pas, je vais tout faire. Donc voilà, il va te dire, non, je te donne un truc, tu rentres en ta maison, tu mets sur toi, c'est fini. Voilà ce que vous aimez. Tu es ici, le genre qui voit ton visage là, tu ne fais pas tes lavages avec du sel. Parce que le genre qui te voit, tu es le genre qui sait que quand on veut te donner quelque chose, il y a un esprit de rejet sur toi qui fait que la personne va, il va penser à te donner après, là, il va, il va plus te donner. Il va même oublier ou un truc comme ça là. Les instructions que je donne ici, ce n'est pas, je n'ai pas ici pour faire le show. Ce n'est pas que je n'ai rien à faire, je fais le direct Facebook pour faire, je vous donne les choses que si vous mettez en pratique dans votre quotidien, ça va vous aider vous-même. Et je commence toujours par les choses basiques. Pourquoi tu ne dises pas que je n'avais pas l'argent pour acheter telle chose, il n'y a pas l'argent pour faire telle chose. J'ai parlé du sel. Le sel seulement, mets le sel dans l'eau, matin et soir, lave-toi avec. La dernière fois où tu l'as vu au sel, c'était quand? Elle ne se rappelle même pas à elle. Dis-moi comment tu vas faire jusqu'à l'arrivée dans mon bureau, je ne sais même pas. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Tu me dis que chaque jour tu m'écoutes. Je me dis que tu peux me dire que ça reste à moi. Le truc que j'ai remarqué avec vous, surtout les gens d'habitants, vous aimez, quand je regarde la façon de faire des Ivoiriennes et la façon de faire des Camerounaises, les Camerounaises savent qu'elles doivent elles-mêmes mettre la main à la pâte. Tu vas voir une Camerounaise et tu lui dis qu'écris ce que tu désires. Elle va prendre le papier, elle va s'asseoir. Écris. Écris bien même que je veux comme ça, que toi tu vas faire tes choses, tes choses. Tu as dit à l'Ivoirien, tu veux, je veux me marier. Voilà, c'est tout ce que tu veux, non? Tu mets tes marier. Même là-bas, je sais, tu ne le fais pas. Il y a le n'don que je vous ai dit. Le n'don, c'est le piment de Guinée. Écoutez, vous n'êtes pas obligés de venir acheter mes choses. Partez au marché, vous achetez 200. Si tu viens acheter le n'don, je te vends ça à 1000 francs. Jusqu'à une blague ou pas. Maintenant, quand il dit, si tu dis qu'elle est trop chère, écoute, tu pars au marché, tu achètes tes choses toi-même. Lève-toi le matin, tu prends le n'don, tu mets dans ta bouche, tu manges. Tu écris ce que tu désires sur le papier. Tu lis, tu parles. Quand on voit quelqu'un qui connaît ce qu'il veut et quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il veut, ça se voit, ça se lit sur vous. Tu veux quoi? Je veux avoir une situation stable. Quelle genre de situation? Tu ne connais pas non? Travailler. Le travail c'est quoi? Tu veux travailler ou tu peux faire quoi? Tu peux avoir un salaire? Tu peux? Que concours? Un salaire. Un salaire. Ma chérie, il y a de tiens le papier lavage? Comment ça écrit alors? Je n'ai pas aimé un salaire. Un salaire. Écrit à nouveau. Dis, Mema, quand tu fais le lavage, j'ai lavé la cendre, j'ai lavé la cendre. Tu dois absolument mettre l'huile rouge. Tu dois faire l'huile rouge aussi. On est dans une... Vous aimez... Et je ne sais pas pourquoi beaucoup d'Ivoraines sont comme ça. Mais tout ce que je fais, mes vidéos, les Gabonaises me regardent. Les Congolaises me regardent. Les gens du Burkina me regardent. Les Ivoiriens me regardent. Les Camerounaises me regardent. Maintenant, quand tu vois la différence de prière entre ces femmes-là, c'est là que tout se passe. Je veux les Sénégalaises qui me regardent. Dernière partie, si tu veux demander l'offrande à l'eau au lavage à distance, écris sur le WhatsApp, on va te dire. L'offrande à l'eau, c'est 100 000 francs. Et au lavage, c'est 34 000 par personne. Tu vas voir une personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et le travail spirituel, ce n'est pas une fois l'année. Ce n'est pas une fois en six mois. C'est tous les jours. Parce que tu es en train de vouloir, tu te fortifies. Tu es habitué à rester dans une constance où tu es toujours high, où tu es toujours top. Je ne vais pas expliquer le bain de pipi. Allez sur YouTube, il y a plein de vidéos là-bas, vous regardez. Et vous devez apprendre à vous défendre pour votre vie. C'est comme ça que je suis dans l'instinct des Camerounaises. Quand tu vois une Camerounaise là, elle vient s'asseoir devant toi. Elle dit non, moi voilà ce qu'elle veut faire, voilà, voilà, voilà. Tu es devant moi, tu n'as pas de blanc, tu es comme ça là. Pourquoi tu viens de passer ton argent ma chérie ? Si tu as vraiment regardé mes vidéos, et que tu n'as pas mis en partie ce que j'ai dit, ne parle pas de ton argent, tu viens me voir. Ne viens pas me voir. Oui, vous dis-moi ça clairement. Si vous allez me perdre du temps, vous allez même me frustrer. Et j'ai l'impression que vous aimez souffrir. Prends le sel de 25. Ne viens même pas acheter chez moi, je prends mon sel, mon sel est cher. Va prendre le sel de 25, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Ouais, la paresse vous a fait quoi, non ? La paresse vous a fait quoi ? Non, j'ai une paresse qui me prend, j'ai une paresse. Ok, tu n'as pas encore assez souffert. Non, tu n'as pas encore assez souffert. Le remède de la paresse, c'est le désir de sortir de sa souffrance. C'est pas comme si tu es malade, on te donne le remède. On dit, rentre, tu prends ça trois fois par jour. Tu rentres, tu lances le remède dans la moire. Après, quand tu es en train de vouloir mourir, le docteur dit, mais c'est quoi ? Ah, docteur, j'avais la paresse de prendre le remède. Non, 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 la maladie ne t'a pas encore dérangée. La maladie ne t'a pas encore dérangée. Quand ils voient mes soeurs, vous êtes comme ça, ça m'énerve, ça m'énerve. La vie, c'est la bataille, c'est la bagarre. Dans le spirituel, tu dois bagarrer. En blague, c'est une femme d'autre jour. Dans le taxi pour prendre son argent. Elle est tellement habituée dans ses déclarations que elle s'ouvre, elle ouvre la bouche, elle dit, remettez-moi mon argent. Elle touche son bâton de commandement dans son sac comme ça, elle parle. Tu sens quelqu'un qu'elle est déjà habituée à se battre dans les prières. Et quand elle fait son travail, elle parle, elle prend le donne-moi tout, elle met sur sa bouche. Ne négigez pas le donne-moi tout là. Le donne-moi tout peut être utilisé pour l'attirance. Tu prends ça, tu mets un peu dans ton huile là. Le matin, tu parles. Tu mets le tout sur ta langue. Quand je demande l'argent, on va me donner. Quand elle parle à mes clients aujourd'hui, ils vont me payer ce que je demande. Bonjour, petit oiseau, tu veux entrer ? Arrêtez de blaguer avec vos vies. Arrêtez de blaguer avec vos vies. Peut-être que vous aimez souffrir. Quand tu es là, tu manques à l'argent, ça ne te fait pas quelque chose dans ton corps. Ça ne te fait pas quelque chose. Toi-même, quand tu es là comme ça, donc tu penses que tu vas te coucher à la maison, l'argent va venir te trouver. Non, j'arrête. C'est pourquoi je sors, je cherche l'argent. Avant d'aller physiquement chercher l'argent, tu as un travail qui commence dans ta place de prière, dans ta douche. Ce n'est pas que non, je sors tous les jours, je ne vais pas aller chercher, je marche sous le soleil, je cherche. Non. Ceux qui se font l'argent, ce sont ceux qui sont intelligents. Mince. Linda, tu dis que tu pries que Dieu te donne la force de recommencer. Non, ça me fatigue, ça me fatigue de vous voir comme ça. Je vous dis. Tu vas me dire matin, midi soir que je suis fatiguée d'être pauvre. Pour moi, ce sont tes actes et ça commence d'abord dans le spirituel parce que quand tu chutes, c'est une attaque spirituelle. Écoutez, quand ça commence à aller dans ta vie, tu crois que tout le monde est content. Bien sûr que tout le monde n'est pas content. Je sais que pour vous, tout le monde, personne n'a jamais fait quelque chose contre vous. Ok, continue de rêver. Et le travail spirituel, c'est un truc que tu ne dois pas laisser tomber. Stécie, la représentante a envoyé ton contact. Donc, on va te prendre cet après-midi. Si ce n'est pas cet après-midi, c'est demain. Tu as compris, Stécie. Elle a envoyé tes détails hier. Le tabac spirituel, quand tu commences, tu entres dedans. Ça ne finit pas. Tu vas enlever les blocages qu'on a mis sur toi, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Les blocages de ta mère qui t'a passé. Tu vas enlever ce que la grand-mère a passé à ta mère qui t'a aussi passé. Mince. Je te vois comment tu as fait un mois de truc, après tu as dit qu'à moi, elle ne fait plus. Moi, je suis fatiguée. Ok. Repas dans tes problèmes. Repas encore dans tes problèmes là, non. Il y en a parmi vous que vous avez bien commencé votre vie. Le business donnait, ça donnait un peu. Dans la vingtaine, tu avais l'argent. Tu avais l'argent dans la vingtaine. Les gens ont vu ça, ils n'ont dit jamais. Parfois, ce sont tes tantes. Parfois, ce sont des gens proches de toi là. Parfois, c'est même une amie. Voilà. Pour les hommes là, parfois, c'est une des tes tchisas. Elle voit ça, elle dit, mais l'homme c'est là, il fait même quoi comme ça là. Elle dit que si il ne me donne pas, il n'aura plus. Tu arrêtes la relation avec elle, tu commences à tomber. Tu chutes seulement. Mince. Vous vous amusez. Donc, quand tu commences aujourd'hui là, novembre 2022, tu es en train d'enlever les choses. Le travail spirituel, tu n'as pas d'ordre sur ça. Tu ne peux pas dire, ok, le mois-ci, on va enlever ce qu'on a mis sur moi il y a de cela cinq ans. C'est seulement que le tout, c'est là, Dieu va t'inspirer, tu fais un tout. Après, Dieu t'inspire, tu fais un tout. Après, Dieu t'inspire, tu fais un tout. Et vous là, c'est ce qui m'énerve sur vous, quand vous avez vos témoignages et vous ne partagez pas. J'ai fait le bain de pipi, mon propriétaire a annulé ma dette de loyer. Quand vous faites des choses comme cela, vous ne... J'ai fait une vidéo sur le bain de pipi, j'ai mis sur Facebook ici. Je crois que j'ai eu dix mille likes sur ça. Les gens m'ont tellement insulté sur la vidéo là-haut. Vous les êtes bénis, vous leur dites ce que ça a fait dans votre vie. Parce que sur TikTok, il y a des gens qui sont courageux, ils me disent que j'ai fait ma part. Voilà ce que ça m'a donné. Vous gardez vos témoignages. Les gens m'ont dit qu'ils croient que je suis en train de raconter. Et je sais ce que je dis. Ce que je dis, ça marche. Si les gens témoignaient pour le bain de pipi là, c'est qu'il y a une formule. Elle m'a dit qu'elle ne peut jamais prendre son pipi et se laver avec. Et quoi comme cela ? Si on lui dit qu'une, deux, trois, cinq, dix, cent personnes, ça va donner. Elle va se dire, mais peut-être que mon magasin, c'est que j'ouvre le matin, personne n'en entre. Tu sors le matin, tu rentres à la maison, le soir même dix mille tu n'as pas. Ok. Continuez non. Vous dites que vous avez parlé, c'est non. D'accord. Si on te dit qu'il te reste trois jours pour vivre, tu vas te coucher à la maison, tu vas dormir. Parce que si tu ne toupes pas trois millions, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sortir, tu vas chercher la jambe. Il y en a, comme ils ont appris l'abonnement. Chaque mois, ils envoient leurs photos pour se laver. Chaque mois, ils disent que je vais faire mon lavage chez toi. Chaque jour, je fais mon lavage chez toi. Parce que chaque mois qu'on fait le lavage chez la personne, il y a un truc qui quitte. Chaque mois qu'on fait le lavage, il y a un truc qui quitte chez la personne. Il y a une dame là, elle me dit que sa soeur est à l'étranger depuis douze ans. Et depuis au moins ces huit ans, elle et sa soeur ne se parlent pas. Donc, elle a commencé son travail après six mois. Après, elle dit que non, je dois travailler sur ma soeur. Elle a sorti son argent, commencé à payer. Et quand elle a payé, on sait que sa soeur était en cellule pour un problème d'argent. Sa soeur était seule, pas de mari, rien du tout abandonné. Là, voilà, elle commence le travail. Deux mois plus tard, premièrement, la relation avec sa soeur est restaurée. Deuxièmement, la dette que la soeur avait depuis deux mois là, elle est sortie de prison, de cellule, elle a pu rembourser. Troisièmement, son business qu'elle avait qui chutait derrière sa tombée. Le business est remonté. Et l'autre jour, sa soeur lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Voilà, si tout se passe bien, même l'année prochaine, ils vont se marier. Dormez, vous êtes là où dormez, vous avez suivi, dormez. Tu vois, ta vie est là comme ça, tu ne fais rien. Tu vois, pour ta soeur est là comme ça, tu ne fais rien. Tu vois, tes enfants sont là, tu ne fais rien. Pardon, je vous dis que... Le savoir spirituel, ce n'est pas ce que tu fais une fois. En 2017, j'avais fait cinq ans plus tard, tu es là comme ça. Non. Certains enfants sont venus gâter ton mariage. On est venus gâter. Tu vois, il y a une femme, elle me dit, ça fait six ans qu'elle allait à la maison avec le monsieur. Il ne se parle pas depuis même combien d'années. Les enfants ont 15 ans, 16 ans, 12 ans. Il ne se parle pas à la maison. Chacun à son côté de la maison. Et tu la vois, tu sens qu'elle aime bien son mari. Je la conseille qu'elle a fait le lavage de ton mari. Et tu fais pour toi. Elle fait pour tout le monde à la maison. Les choses de son mari commencent à marcher, ça s'ouvre. Après, il me dit que je ne fais plus. Que je fais ces choses marches alors qu'il ne m'aime même plus. Il dit que ma chérie... Que ma chérie... Continue le travail sur ton mari, tu continues sur toi. Parfois, on part, on bloque... Quand on va en couple comme ça, on bloque une personne plus que l'autre. Et on sait qu'il n'y a que toi qui peux travailler sur ton mari. Il n'y a que toi qui peux prier pour lui jusqu'à sa part. Ça passe. Envie, on te bloque. On vous fait les problèmes entre vous à la maison, là, comme ça. Vous ne vous parlez plus. Te voilà. Tu le laisses, tu l'insultes. Ta bouche qui le bénisse. Là, tu commences maintenant à le maudire tous les jours. Ah, il ne faut rien. Tu me sèmes à quoi ici. C'est comme ça qu'on vous gâte. Prends le courage et travaille encore pour lui. Même s'il ne fait pas. C'est le père de tes enfants, non? Il dit toujours que les bénédictions que tu donnes à quelqu'un, c'est comme si tu as mis les bénédictions en banque pour toi. Ça va t'aider au moins au porteur. Job, la Bible dit que Job a prié pour ses amis et il a été restauré. Imaginons, Job se disait que, ah, j'ai pris un mot pour les amis, là, pourquoi? Donc, ne blaguez pas avec votre travail, je vous en prie. Ce qui me lève, c'est que je parle comme ça. Je parle et vous écoutez. Quand vous allez m'appeler demain, tu te la râves le sel? Non. Tu fais ça? Non. Si, mais c'est même quoi votre problème? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 merci. Quand vous allez venir, est-ce que tu fais un don? Je ne le fais pas. Tu sais, tu vois, comme ça, vous avez des excuses. Je dis, mais c'est quoi votre problème, les filles? Il y a le numéro WhatsApp là-bas, Tony. Tony et Christelle. Travaillez sur vos enfants. Quand tu vois un enfant, il arrive en Europe. Il passe, il parle même pour Bozala, pour traverser l'eau, il traverse, pam. Il arrive là-bas, il fait six mois, il a ses papiers, pam. Il passe, il a ses papiers, il fréquente, il sort, il cherche le boulot, il trouve une forme, pam. Là-bas, il y a une mère derrière qui travaille sur l'enfant. Vous suivez non. Vous avez des enfants de 15 ans, 20 ans, vous les abandonnez à eux. Ton enfant est là comme ça et lent et lent. Tu n'as même l'ancienne pour le village pour l'enfant. Tu n'as jamais fait un travail de rien pour cet enfant. Le père de l'enfant dit, je vais donner l'argent à l'enfant, il fuit. Ton enfant est déjà bloqué. Je vais t'envoyer l'argent un vendredi pour l'enfant. Tu cours encore des règles jusqu'à... Ton enfant est bloqué. Tu n'essaies pas. Il te dit, ton enfant là est bloqué. Tu vas parler comment ? Tu crois que c'est ta bouche qui va faire que l'homme la va changer. Il m'a dit qu'il m'a envoyé. L'intention est là. Mais n'oubliez pas que vos blocages, vous les passez à vos enfants. Surtout les femmes. Neuf mois que l'enfant passe dans ton ventre là, ne crois pas que... Il s'est bien lavé dans tes malédictions. Il s'est bien trempé dedans. Il a bien sucé ça. C'est dans son corps. Toi, ta main n'avait rien fait sur toi. Tu te lèves aussi comme ça. Comme une guengue. Tu ne fais rien sur l'enfant. Il faut regarder, observez bien vos enfants. Souvent, tu veux faire quelque chose pour l'enfant, ça c'est dur. C'est dur. Parfois, tu vas forcer même le père pour qu'il appelle l'enfant pour lui parler. Écoutez, lavez et travaillez sur vos enfants. Oui, on peut travailler sur les enfants avec la photo. La photo est la volonté de la mère, c'est-à-dire le consentement de la mère. Ou du père, c'est un des parents. C'est cette volonté-là qui aide dans le spirituel. Ou même une tente aide. Parce que c'est une tente qui aide leurs enfants. Le neveu. Tu vois l'enfant, ça, il est abandonné. Chaque fois, on dit qu'on va lui envoyer les trucs. Tu achènes les choses, tu peux envoyer ça, on bloque ça à la douane. C'était les choses de l'enfant. Tu veux faire les papiers de l'enfant depuis trois ans. Tu as déjà dépensé l'argent pour qu'ils viennent te trouver en Europe fatigué. Tu n'as jamais réfléchi. L'idée n'était pas venue à l'esprit. Ton enfant est bloqué. Et vous ne croyez pas que les mères partent... Vous avez les belles mères, vous avez les tenteuses qui partent travailler sur vos enfants. Ma jérie, tu pleures, pourquoi? Je ne parle pas... Tu vas faire ça, tu vas sortir, tu vas partir, tu ne vas pas travailler. Je vous donne les choses à faire, mais ne faites pas. Vous voulez quoi? Tu sais, de ne pas être comme ça, ça peut faire que tu réalises certaines choses et c'est bien. Tiens, tiens. Tu es rassuré, regarde l'enfant, Monsala. Tu manques quand même l'argent pour nourrir l'enfant. Pour payer l'école de l'enfant, c'est chaud. Jocelyn ! Jocelyn ! Pardon, appelle la reine Fatou. Elle est au marché. D'accord. Il y a des prières, vous ne devez pas blaguer. Parce que ton enfant, c'est ton avenir. Et c'est que vous aimez vos enfants. Personne ne le déteste que son enfant. Tu as porté l'enfant dans ton ventre. Tu as accouché l'enfant. Petit oiseau, bonjour. Tu as accouché l'enfant. Si toi, tu ne fais rien sur l'enfant là. Parce que ta mère, ta vie est comme ça parce que ta mère n'a rien fait. Ce n'est pas ta mère qui va prendre ton enfant pour aller faire quelque chose sur ton enfant. Et ne croyez pas que c'est parce que l'enfant est chez les Blancs que ça n'a rien dit. Tu vois que l'enfant cherche le stage fatigué, ne le trouve pas. Apprenez à vos enfants à payer la dîme. Expliquez la dîme à vos enfants. Que quand tu es à partir de travail pendant les vacances là, l'argent qu'on va te payer là-bas, tu rétires ta dîme, tu payes. Tu vois, tu fais le lavage, tu montres à ton enfant comment on fait le lavage. J'ai bien envie de faire un camp de vacances de 3 jours pour les enfants en décembre. Parce que vous avez tellement laissé vos enfants comme ça. Montre aussi à l'enfant comment ils peuvent faire ces choses. Au lieu de souffrir au degré que toi tu as souffert. Parce que regardez, maléditions générationnelles sont les choses, c'est un chemin qu'on a prêtracé pour ton enfant. Observe la vie de ta mère, observe ta vie. Observe pour ta mère, observe pour ta part toi-même. C'est là que tu vas commencer à comprendre. Qu'il y a des forces qui ont pris votre famille sur des générations. Parfois tu regardes tous les enfants d'une femme. Personne n'a pensé. Tu es là, regarde tes frères, regarde tes soeurs. Ce n'est pas qu'on vous a pas donné l'argent. Tu as eu l'argent dans ta vie. Mais tu as l'argent, ça disparaît. Tu prends, tu mets dans un faux business. Partis le tout. Tu es là, tu te regardes. Pas de mariage, pas de boulot, rien. Tu es là. Observez vous-même vos vies, pardon. Poisonnement dit que c'est moi qui parle. Parce que quand elle parlait, vous allez écouter, ça va entrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre côté. Et tant que tu ne te prends pas à charge, ta vie ne va pas avancer. Certains d'entre vous, c'est même une chance que de tomber sur ma page. Ce que tu allais vivre comme ça, 45 ans, 50 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Oui. Tu es là, dans les mêmes problèmes. Et je dis, il ne faut pas seulement connaître, il faut faire. C'est ça qui va te différencier de ta famille. Je vous ai parlé des dons. En décembre, on va faire encore une collecte de fonds pour l'orphelinat. La dernière passe, on a fait une collecte de fonds. Développez ça en vous. Les choses que vos parents ne faisaient pas. Le spirituel, ce n'est pas la science-fiction. Il y a des lois. Quand tu respectes ces lois-là, tu vois comment ta vie va commencer à avancer. J'annonce qu'on va faire une collecte de fonds en décembre. Parce qu'en certain temps, on a fait pour la rentrée. Décembre, on va encore faire. Décembre, on va faire ça ou ça ? Décembre, on va faire ça ou ça ? Oui, oui, on va faire une collecte de fonds pour l'orphelinat. C'est ça ou ici ? Non, non. Dans tous les pays, non. Tous les pays. Vous pouvez vous envoyer l'argent. J'ai un orphelinat en particulier au Cameroun. Non, je suis la marraine. C'est là-bas qu'on va généralement vous reverser ce qu'on cotise. Si vous pouvez faire vraiment cet effort. Il y a des principes spirituels. Tu ne peux pas rester un mois, deux mois. Tu n'as même pas fait d'offrande de ton. Pas de salaka. Rien. Chisos. Pas de salaka. Rien. Est-ce que vos parents ne vont pas expliquer ce que c'est que le salaka ? Afin qu'on dit que c'est le lavage, là, non. Martinique. Donc, je pense qu'on peut poster DHL en Martinique. Pour certains d'entre vous, je vais peut-être vous parler comme ça, là, même deux ans. Avant que vos yeux vont s'ouvrir, un jour, vous allez commencer à faire. Mais n'attendez pas trop. C'est dommage. N'attendez pas trop. Non, je suis le genou commun, là. La douche à l'extérieur de la maison. Elle fait 50 ans, ça ne me fait pas. C'est pas, c'est la nuit, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière. Il y a les bouteilles, non. Pourquoi vous ne prenez pas les bouteilles pour la vache, toi ? La bouteille, non. La bouteille d'où, là, dans qui ? C'est la bouteille de la nuit. Oui, la bouteille, non. La bouteille, quand tu bois l'eau, après, il y a la bouteille qui reste. Dans la maison, tu mets ton eau dedans, tu mets le sel, tu mets tout ce que tu vas mettre. On poste donc aux Etats-Unis. Tu finis de mettre tout dedans, tu prie dessus. Tu parles dedans, tu te laves. Quand tu fais de laver, tu prends la bouteille, tu verras sur toi. Utilisez toutes les méthodes possibles, mais il y a des choses que vous ne devez pas louper. En tout cas, je ne peux que parler, non. Celui qui veut faire, il fait. Celui qui ne veut pas faire, il souffre. Et tu souffres, autant que tu veux souffrir, tu souffres. Je vous parle de la dîme souvent. Il y en a parmi vous, oh mon business, mon business, tu paies la dîme. Ah, c'est un des escrocs. Il dit, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Tu auras deux clients par semaine. On a deux clients. Donc, en décembre, il y aura des promotions de lavage, et on va faire un collecte de fonds pour l'orphelinat. Donc, je vous annonce déjà ça. Je crois que je ferai peut-être un peu comme deux ou trois jours de formation, où les enfants pourront assister à distance. Je vais commencer à enseigner les principes spirituels aux enfants aussi. Donc, on va voir comment le Seigneur va nous permettre de faire ça. Si vous voulez inscrire vos enfants, vous me faites signe. Commencez déjà à vous inscrire maintenant, parce que c'est ce que vous aimez attendre la dernière minute. On va aussi utiliser les cahiers de vision. Je ne vous ai parlé des cahiers de vision. C'est pour aider les enfants avec ce qu'ils veulent faire dans le futur. Toi, tu es là, donc tu ne connais pas ce que tu fais de ta vie. Parce qu'on ne t'a pas appris à développer une vision pour ta vie. Ça, c'est les choses qu'on doit apprendre à vos enfants tôt. Très tôt. Il y a des choses que tu n'arrives pas à m'expliquer à ton enfant. Tu veux dire, l'enfant, on s'assure que là, comment on dit. Alors que si dans un contexte, on explique. Parfois, mes vidéos, vos enfants comprennent ce que j'ai dit même plus que vous. Parfois, si vous me dites que vos enfants n'ont pas mes vidéos, ils vont écouter. Le matin, il va prendre le sel et il va se laver avec vous. Voilà. Bon. Un numéro pour les consultations sont là. Pour les produits. Pour payer les lavages. Si vous voulez payer votre lavage, payez le lavage que vous faites. Ne venez pas donner les mots de tête que vous. Est-ce que, est-ce que... Si vous avez besoin d'être su de la personne avec qui vous causez, avant d'envoyer l'argent, vous demandez aussi. Parce que j'ai des gens qui me demandent souvent comment, je sais que c'est toi. Parfois, ils font l'appel vidéo. Parfois, mes employés, ils me disent, je vais leur faire un message. Marie, c'est là, m'gonne. Ne prends pas toi ton poids. Tu es là, tu me regardes. Je parle du bain de pipi, tu regardes mon poids. Tu as compris ma chérie. La dîme, c'est 10% de ton bénéfice. 10%. Il n'y a pas un montant particulier. Si ton bénéfice, c'est 1 million, c'est 10% de 1 million. Allez, suivi, non. Bon, vous passez une très bonne journée. Là, c'est bavardé. Celui qui veut écouter, écouter. Celui qui ne veut pas écouter, qui laisse. Un bon entendeur. Ma chérie, le trajet ne compte pas. Le trajet ne compte pas. Le trajet ne compte pas. Il est passé ce matin, non. Il doit me taper d'abord. Je vais chercher mon bâton commandant. Il tape même un peu. Il doit même d'abord te taper un peu. Il passe mon temps, il essaie à dire, il est sûr que vous ne faites pas. Non, je ne t'en compte pas. Même si tu venais de France pour me voir. Les gens qui viennent souvent de l'Euro pour me voir à l'abord au pays, vous-même, vous savez. Tu arrives et je te demande, il y a des choses que tu ne fais pas ça. Il ne peut même pas aller. Je vais commencer ton travail et tu dis que non, je ne peux pas faire. Parce que tu n'es pas prête. Je ne suis pas impressionné par ça. C'est le travail et la foi qui m'impressionnent. Fais ton travail. Mets ta foi dedans. C'est ça. Parce que la foi, aucun des mots ne peut résister à ta foi. Aucune situation ne peut résister quand tu as la foi et que tu appliques. Voilà. Bien, let's telle. On travaille. We work online. We're not just in one place. Everything I do, I do it online. Ok? Moines, Angus. On est en novembre, début novembre. Je ne parle pas du bon de décembre maintenant. Tu vas comprendre pas chier. Voilà. Bon. Bye bye à vous.